La peur des enfants La peur des enfants, pour des raisons que nous avons examinées la semaine dernière, n'a cependant pas empêché ces mêmes enfants d'être présents dans les monastères et en grand nombre. Les devoirs incombant aux institutions monastiques, vous le savez, leur imposaient l'accueil de certains enfants. Mais lesquels ? Alors tout d'abord, comme nous l'avons vu la semaine dernière avec le texte de Basile, bien ceux qui se destinent évidemment à la vie monastique. Mais on a vu selon quelles conditions, conditions d'âge notamment. Mais aussi ceux qui suivent leurs parents, qui se destinent à la vie monastique. Comme l'enfant de ce moine que son père décide de faire venir au monastère, pour le meilleur ou pour le pire, d'après un apophtègme anonyme que je vais vous lire, « Un autre séculier qui avait trois enfants se retira dans un monastère, les laissant à la ville. Après trois ans passés au monastère, les pensées commencèrent à lui suggérer le souvenir de ses enfants. Et il était ennuyé à leur sujet, n'ayant pas déclaré à là-bas qu'il avait des enfants. Le voyant donc abattu, là-bas lui dit « Pourquoi es-tu abattu ? » Et il lui expliqua « Père, j'ai trois enfants à la ville et je voudrais les amener au monastère. » Là-bas lui ordonna de le faire. Allant à la ville, il en trouva deux morts, un seul restant en vie. Il le prit et l'amena au monastère. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais nous sommes, disons, elle serait trop banale pour figurer dans un texte à valeur édifiante. Et la suite, justement, tente de donner à une situation somme toute ordinaire, disons, un retentissement, une allure biblique. Alors je reprends le récit. « Et cherchant le Père, donc là-bas, il ne l'y trouva point et dit au frère « Où est là-bas ? » Ils lui dirent « Il est allé jusqu'à la boulangerie ». La boulangerie du monastère, évidemment. Prenant son fils, il alla à la boulangerie et lorsqu'il le vit venir, le Père, donc là-bas, le salua et prenant l'enfant dans ses bras, il l'entourait et le couvrait de baisers. Puis il dit à son Père « L'aimes-tu ? » L'autre dit que oui. Il dit encore « L'aimes-tu vraiment ? » Il répondit que oui. Entendant cela, là-bas lui dit « Prends-le et jette-le dans le four tandis qu'il est brûlant ». Et le Père, prenant son propre enfant, le jeta dans le four brûlant et aussitôt, le four devint comme une rosée et ils l'ont reçu de la gloire en ce temps-là comme Abraham, le patriarche. D'abord, c'est un pauvre thème qui renvoie à Isaac, qui renvoie à la Genèse, mais aussi à l'histoire des trois enfants dans la Fournaise, qui est une histoire qui a connu une grande popularité en Égypte. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais voilà une peinture trouvée au monastère de Bawit, dont je reparlerai la semaine prochaine, qui représente l'archange Michel avec les trois enfants sauvés de la Fournaise. Alors, au premier rang des œuvres auxquelles, attendu, disons, de la part d'un monastère, se trouvait l'accueil des orphelins. À titre d'exemple, un papyrus du IVe siècle pourrait évoquer cette situation. Il s'agit d'un papyrus de Leipzig, un acte par lequel le moine, Sylvain, Sylbanos, adopte le fils de dix ans de son frère aîné décédé. Il s'engage, nous dit le texte, à l'élever et à le vêtir décemment et avec affection, comme son fils légitime et biologique. Et vraisemblablement, dans le monastère, puisque c'est là que le moine vit. En tout cas, c'est l'opinion d'un certain nombre de chercheurs modernes. Alors, outre les orphelins, la mission caritative des monastères les a menés à accueillir aussi les enfants handicapés ou mal formés. C'est ainsi que nous raconte un autre apophtègme. Le père d'un enfant, je le cite, dont le visage, par une puissance malfaisante, était tourné en arrière, veut l'amener au monastère et l'histoire, évidemment, vous l'aurez deviné, se termine bien puisqu'il sera miraculeusement guéri par un Samoine et le père pourra le ramener chez lui. Les monastères prenaient aussi en charge les nombreux enfants exposés que la situation économique des parents ne leur permettait pas de nourrir. Alors, malgré des lois édictées par les empereurs chrétiens à partir du IVe siècle, pour mettre fin à une pratique qui était auparavant légale et répandue, ce qu'on appelle l'exposition puerorum est un phénomène qui n'a jamais cessé et dont les victimes ont constitué pendant des siècles une source majeure de recrutement pour les monastères. Alors, ces monastères bénéficiaient aussi des enfants qui leur étaient donnés au titre de l'oblation puerorum, l'oblation des enfants, ainsi que ceux qui leur étaient vendus, malgré des restrictions apportées, là encore, par la législation impériale, et je vous renvoie pour cela au Code Justinien 4.43.2. La différence d'ailleurs entre les enfants donnés et les enfants vendus n'est pas toujours facile à faire d'un point de vue juridique, mais peu importe, je ne rentrerai pas dans ces détails. Alors, la riche documentation papyrologique qui a été exhumée dans le village de Djémé, vous voyez où se trouve le village de Djémé, il se trouve en fait sur les murailles, sur l'enceinte du temple de Médinet à bout, et voilà une photo que j'ai prise il y a très peu de temps, de ces constructions, de ces maisons, qui sont réellement construites sur l'enceinte du temple. Eh bien, la documentation papyrologique trouvée dans ce village a livré 26 actes de donation d'enfants en copte, comportant des parties narratives très intéressantes, qui débutent le contrat, où les parents expliquent les raisons de leurs actes, et qui ne sont pas sans faire penser d'ailleurs à certains récits agéographiques, et pour cela, je vous renvoie aux études, par exemple, d'Ariéta Papa Constantinou, sur les actes tébains de donation d'enfants, ou aussi de Sébastien Richter, publié dans le Journal of Juristic Papyrology, en 2005, si mes souvenirs sont bons. Alors, l'intérêt de ces textes pour l'histoire des démentalités m'incite à vous en donner juste un petit échantillon à travers l'acte dont je vais vous lire la traduction, qui est un acte de donation de 775. Alors, il commence ainsi. « Puisque la loi de Dieu engage et encourage chacun à faire le bien et l'utile, comme il l'entend avec ses biens, après la miséricorde que Dieu ordonnait et la naissance de mon fils, j'ai pensé à mes péchés. Et j'ai décidé que s'il vivait, je le donnerais au monastère d'Apah-Foy-Bamon pour le salut de mon âme. » J'aurai l'occasion de vous reparler de ce monastère d'Apah-Foy-Bamon beaucoup plus précisément dans des cours futurs. « Mais lorsque le petit garçon grandit et fit de bons progrès, j'eus l'intention de rompre le vœu que j'avais fait auprès de Dieu et de son sein. Après cela, le petit garçon est tombé dans une grande et très grave maladie. Et nous avons eu beaucoup de chagrin au sujet du petit garçon. Et nous étions envieux de voir tous les petits-enfants en bonne santé, qui sont la consolation de leurs parents. Nous nous sommes dit, moi et sa mère, que Dieu et son sein avaient peut-être fait cela pour nous, puisque nous avions violé l'accord que nous avions conclu avec lui. Nous nous sommes concertés. Partons, prenons le petit, allons au Saint-Monastère et adressons une demande au Saint-Martyre, en lui disant, pardonnez-nous l'audace que nous avons commise. » Tout ça, c'est un acte juridique, c'est un contrat. Vous voyez, c'est un peu particulier comme texte. « Peut-être demandera-t-il à Dieu de guérir le petit garçon. Nous avons alors pris le petit garçon et l'avons emmené dans le Saint-Monastère. Nous n'avons pas cessé d'implorer Dieu et son Saint, le Saint-Foy-Bamon. Nous avons crié et imploré le martyr. Pardonne-nous le péché que nous avons commis. Et nous n'avons cessé de recevoir la Sainte Communion avec le petit garçon. Et après une période d'un mois, celui qui avait écouté les prières de la bienheureuse Anne, la mère de Samuel le prophète. Là, vous avez évidemment une référence à Samuel, à Anne, sa mère qui va annuellement au sanctuaire pour avoir des enfants et qui revient toujours malheureuse jusqu'au moment où elle tombe enceinte. Eh bien, il nous a aussi écoutés. « Il a guéri le petit garçon et nous sommes rentrés à la maison, avons loué Dieu et avons réfléchi. Ce petit garçon était compté parmi les morts avant qu'il ne soit guéri. Mais maintenant, il est guéri. Il peut donc devenir un serviteur du Saint Monastère, l'endroit où il a été guéri. » Et là, vous voyez, le texte change. C'est-à-dire que nous étions dans le préambule et nous allons passer dans l'acte juridique proprement dit, la donation proprement dite. « Lorsque nous sommes venus ici aujourd'hui, nous avons pensé, pourvu que quelqu'un de notre village n'essaie pas de faire des difficultés à ce petit enfant. Et j'ai commencé à rédiger cet acte de donation et je l'ai envoyé à notre père, à l'évêque et au supérieur. » Le texte cop nous dit « oikonomos », le mot grec « oikonomos », l'économe qui était considéré comme le personnage le plus important du monastère. Donc, afin qu'il le conserve dans la bibliothèque du Saint Monastère de sorte que si quelqu'un empêche le petit garçon d'être un serviteur du monastère, il puisse l'apporter et le montrer. Et là, vous voyez, il y a toujours cette crainte de l'accusation d'embrigadement forcé ou de détournement de mineurs qui expliquent les précautions juridiques que les moines d'un côté ou les donateurs de leurs enfants de l'autre sont amenés à apprendre. S'ils le lisent, ils s'abstiendront de ce grand crime. Celui qui, parmi les chrétiens, osera réclamer le petit garçon au Saint Monastère subira le jugement que le Seigneur a prononcé par la bouche de Moïse le Hiérophante sur ceux qui entravaient le vœu du Seigneur. De plus, si le petit garçon n'aime pas être serviteur du monastère, le lieu où il a été guéri, alors il devra donner tout ce qu'il aura acquis par son artisanat au monastère selon ce qui aura été convenu avec le futur supérieur. Et suivent, je ne vais pas vous les lire, mais suivent ensuite des clauses purement juridiques, les souscriptions des témoins et la complétion notariale. Alors, on le voit par ces actes de donation, les parents achetaient, si je puis dire, la rémission de leur péché et le salut de leur âme contre leur enfant qu'ils donnent au monastère, non pas comme futurs moines, mais comme serviteurs. Alors, en acceptant tous ces enfants, les monastères agissaient selon, certes, des principes religieux et caritatifs, mais ils étaient aussi, évidemment, mus par leur intérêt propre, puisque ces enfants leur apportaient de la main-d'œuvre gratuite et assuraient aussi la perpétuation de la communauté. s'ajoutent à tous ces enfants aussi ceux que les laïcs avaient et les laïcs qui vivaient et travaillaient en grand nombre dans les monastères. La vie de Samuel de Calamoun, par exemple, nous apprend que le monastère de Nakhloun, que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer, comptait juste avant la conquête arabe, de 641-142, 120 moines et 200 pistouilles, nous dit le texte. Pistouilles, c'est le mot grec qui veut dire fidèles, dans lesquelles Eva Wyshipska reconnaît, je la cite, les laïcs vivant en permanence au monastère, pour différentes raisons, ou vivant à l'extérieur, mais en lien direct avec l'établissement. Alors, tout cela fait beaucoup d'enfants. Les documents découverts dans les monastères font parfois allusion directement à ces enfants, même si, et là je dois faire une petite parenthèse méthodologique et terminologique, même si le vocabulaire peut être ambigu. Le mot grec païs, ou son diminutif païdion, peut désigner un enfant, mais aussi, et c'est là qu'il faut faire attention, un serviteur. Tandis que le mot copte chéré, qui veut dire littéralement un fils, peut désigner aussi le fils spirituel, c'est-à-dire le moine, par rapport évidemment à son supérieur. Donc vous voyez que les termes peuvent être ambiguës, mais quand le mot chéré est, par exemple, déterminé par un autre mot copte, qui veut dire petit, là on est sûr qu'il s'agit d'enfants. Les inscriptions du monastère d'Appa à Jérémie évoquent, cette fois-ci de façon non ambigüe, évoquent la cellule des enfants. Tri ennecui, la cellule des enfants à l'intérieur du monastère, c'est une expression extrêmement intéressante sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir beaucoup plus longuement dans un cours futur. Mais alors que faire faire à tous ces enfants qui sont, qui vivent dans les monastères ? Alors nous avons vu la semaine dernière que Pacom refusait que quiconque dans un monastère, refusait que quiconque dans un monastère ne sache lire et écrire. C'est le Praekeptum 140. Et à cette fin, il avait établi un programme d'enseignement dans le Praekeptum qui précède, 139. Évidemment, dans ce texte, Pacom visait les moines et les novices. Appliqués aux enfants, dont ne parle pas Pacom, mais qui, on vient de le voir, constituent une partie de la population des monastères, appliqués aux enfants, cette règle ne peut aboutir, en tout cas, dans un monastère cénobitique, puisque les règles de Pacom concernent ce type d'établissement, ne peut aboutir qu'à l'obligation de les instruire et de les soumettre à l'enseignement proposé aussi aux novices et aux moines. Du coup, on ne sera pas étonné que l'éditeur des inscriptions de la page Jérémie, qui est un monastère de type cénobitique, ait instinctivement traduit l'expression dont je viens à l'instant de vous parler, la cellule des enfants, par école des enfants. Alors, quelques années après, Pacom, Basile, dont on a vu qu'il recommandait l'entrée des enfants dans les monastères à certaines conditions, et qu'il s'est intéressé à la façon de les élever, de les instruire, Basile ne pouvait pas ne pas prendre à bras-le-corps le problème de leur instruction. De fait, il reconnaît, dans ses grandes règles, la nécessité de leur donner un enseignement lettré, mais là encore, à certaines conditions. C'est la grande règle 15, dont j'ai eu l'occasion de vous citer un certain nombre d'extraits, et là, voici un autre extrait. Il est nécessaire aussi de donner aux enfants un enseignement lettré qui soit conforme au but que se fixe la vie monastique. Ça, c'est sous-entendu, le texte nous dit le but, scopos, en sorte qu'ils utiliseront les noms, onomata, tirés des écritures, et au lieu des fables, mutoï, on leur racontera des récits d'actions merveilleuses, évidemment, et c'est sous-entendu dans le texte, tirés aussi des écritures, on les éduquera avec des sentences, gnomaï, tirés des proverbes, le livre biblique, évidemment, et on les récompensera pour s'être souvenus des noms et des faits, si bien que c'est avec plaisir et comme en se jouant, sans difficulté ni heure, qu'ils atteindront l'objectif, le scopos. Alors, vous voyez, Basile propose un programme qui adapte l'enseignement traditionnel, qui est basé, on l'a vu l'an dernier, notamment avec le papyrus bourriant 1, fondé sur l'apprentissage de listes de nomata, de fables et de sentences. Il propose d'adapter ce programme au contexte religieux, en demandant aux enseignants de les choisir dans la Bible, et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Il ajoute un peu plus loin qu'il faut commencer très tôt, quand l'âme est encore malléable, tendre et molle comme la cire, capable de recevoir facilement les formes qu'on lui donne. Je vous ai déjà cité intégralement ce passage. Il devient donc du devoir des monastères non seulement d'accueillir les enfants orphelins ou ceux qu'on leur confie, mais aussi de leur fournir une instruction. Le monastère se fait école. Certains ont même fait remarquer que le monastère rassemble tous les traits, toutes les caractéristiques d'un lieu idéal pour l'éducation. Un lieu où l'esprit s'est libéré des soucis du monde et peut s'adonner à l'étude et à la méditation. concept qui est justement rendu pas en grec par le mot scolée. Scolée, c'est le fait d'avoir l'esprit libre, mais c'est aussi ce qui a donné notre mot école et qui, dans l'Antiquité, était aussi utilisé pour désigner l'école. Mot scolée que les auteurs chrétiens adaptent avec le verbe scolatzein à l'œuvre de prière. Scolatzo, c'est le fait d'être libre, d'avoir l'esprit libre et du coup de pouvoir prier. Dans un apophtègme consacré à l'esuchia, c'est-à-dire la tranquillité, mais qui, dans un contexte chrétien, signifie le recueillement, eh bien, un moine entonne une véritable litanie, c'est un texte assez poétique, une véritable litanie sur les bienfaits de l'esuchia, s'exclamant, entre autres, au recueillement, école de prière, scolae prossecès et école de lecture, scolae anagnoseos. Expression, vous voyez, où l'activité monastique se concentre dans le mot scolae, qui est en plus associé au mot anagnosis, lecture, un des objectifs, vous vous rappelez, et des méthodes de l'enseignement, mais ici, évidemment, pris dans le sens de lecture des écritures. Ce rapport entre vie ascétique est scolae et résumé par une phrase du saint Jean de Lycopolis, un personnage qui a vraiment existé. J'ai eu l'occasion d'en parler par le passé. On a retrouvé une partie de ses archives. Et cette phrase est rapportée dans l'Historia Monacorum in Egypto, l'enquête sur les moines d'Egypte en 1.27. Il faut qu'ils aient l'esprit libre de tout, scolatzeï, scolassai, de tous ceux qui cherchent Dieu. Je relève d'ailleurs qu'un des mots qui signifie monastère en grec est frontistérione. Or, frontistérione, c'est mot à mot, le lieu de méditation qui désigne aussi, qui peut désigner aussi, notamment dans l'Antiquité tardive, une école de philosophie. Et le terme était déjà bien avant l'Antiquité tardive utilisé de façon ironique, souvenez-vous, par Socrate au sujet de l'école de... Pardon, par Aristophane au sujet de l'école de Socrate. Il parle du pansoir comme le traduit très justement de bidour, du pansoir, du frontistérione de Socrate. Et le mot frontistérione a fini par signifier école, mais dans son sens même le plus concret possible puisqu'il peut désigner aussi une salle de cours. Le monastère est aussi un lieu de tradition où l'on n'innove pas, mais où l'on limite les modèles. Un lieu de mimésis des exemplaires des modèles. Tout comme l'élève se pénètre des auteurs anciens et de leur morale, eh bien le novice suit le modèle d'un ancien qui l'accompagne quelque temps. La vie ascétique en tant qu'imitation zélée est un leitmotiv que l'on retrouve évidemment notamment dans les apophtègmes des Pères du désert. L'Antoine de la vie d'Athanase le récupère aussi à des fins de prosédytisme. Ainsi recevant quelques païens, il leur dit « Pourquoi êtes-vous tant fatigué philosophe pour venir chez un sceau ? » On retrouve tout un vocabulaire et une idée que j'avais eu l'occasion de développer dans un précédent cours. Eh bien ils répondirent qu'ils n'étaient pas sceaux mais fort sages. Il leur dit alors « Si vous êtes venus chez un sceau, votre fatigue est vaine, mais si vous m'estimez sages, devenez comme moi. » Devenez comme moi. Alors c'est une citation biblique, mais il faut en effet imiter le bien. Si c'était moi qui étais venu vers vous, je vous aurais imité, mais puisque c'est vous qui venez à moi, devenez comme moi. Je suis chrétien. Et ils se retirèrent dans l'admiration. Vous voyez le thème de la mimésie est central dans la pensée chrétienne et notamment dans la façon dont on conçoit la vie ascétique. Le monastère enfin est un lieu d'askésis. Alors askésis, c'est un mot grec qui signifie l'exercice, mais qui a donné notre mot ascèse. Tout un réseau lexical autour de cette notion a été développé par les auteurs chrétiens. Il n'y a pas que le mot askésis, il y a aussi le mot mélété, le mot gumnasis, qui signifie aussi exercice, mais qui peut être pris dans un sens chrétien. Toute cette notion a été développée en adaptant au contexte de la vie monastique un vocabulaire qui est fortement lié à l'enseignement, notamment philosophique, puisque l'askésis, la mélété, c'est aussi un type d'enseignement, un format d'enseignement. Alors je n'insisterai pas en me contentant de vous renvoyer au livre célèbre de Pierre Ado, Exercice spirituel et philosophie antique, paru à Paris en 1980, si je ne m'abuse, un an avant que Pierre Ado n'ait été élu professeur ici même au Collège de France. Là encore, comme dans le cas du frontistérione, le monde de la Cèse emprunte son lexique à celui de la philosophie, à une époque où ascétisme et philosophie convergent vers le modèle commun, on va dire, du Hulliman, pour reprendre cette expression qui a connu ses lettres de noblesse. Alors le monastère, vous voyez, comme le dit Samuel Rubenson dans un article publié en 2018, est dans son essence une école, une sorte d'école et il réutilise des concepts profondément ancrés dans les traditions scolaires. Aussi, ne doit-on pas s'étonner de l'usage métaphorique du mot latin, de l'équivalent latin scola que fait Jean Cassien dans ses conférences où il dit du monastère cénobitique qu'il est une école des jeunes, juniorum scola ou scolaï puisqu'il utilise le pluriel dans le texte ou une école primaire, un prima scola expression dont j'ai fait le titre de cette partie. Alors certes, Jean Cassien entend par là que le koinobion, le monastère cénobitique est une école qui prépare à la vie anachorétique qui serait le degré supérieur on peut dire pour un chrétien mais cet usage métaphorique en dit long sur ce que partagent école et monastère. Alors au-delà de la métaphore et du lexique et je dirais même peut-être à travers eux, eh bien s'est accrédité l'idée que le monastère pouvait être un lieu d'enseignement et devait en tout cas offrir une formation aux jeunes qui y vivaient. Le vent nouveau que faisait souffler le christianisme sur la culture était même susceptible de faire évoluer cet enseignement aussi bien dans son contenu que dans ses méthodes. Et sur dernier point, je citerai un apoptègue attribué à Amma Théodora, la même a dit encore que le maître et le mot grec c'est didaskalos, on a vu, le professeur, le maître, le maître d'école aussi, plus concrètement, eh bien que le maître doit être étranger au goût du commandement, insensible à la vaine gloire, éloigné de l'orgueil. Il ne doit pas se laisser illusionner par la flatterie, aveuglé par les cadeaux, vaincre par la gourmandise ni dominer par la colère. Il faut qu'il soit longanime, doux et le plus humble possible. Il doit être éprouvé, persévérant, plein de sollicitude et ami des âmes. Eh bien, vous reconnaîtrez dans ce portrait du maître idéal le négatif du portrait de l'enseignement classique, trappé dans son autoritarisme intimidant, se faisant respecter, on l'a vu l'an dernier à coups de baguettes ou de fouets, recherchant les gratifications les plus substantielles, quitte à laisser tomber ses élèves en cours d'année si quelqu'un lui proposait ailleurs un désémolument plus important. Vous vous souvenez de tout cela ? Et je rappellerai juste un passage d'un texte fameux de Libagnos. Le professeur, nous dit Libagnos, est installé sur un siège élevé comme celui des juges. Il apparaît terrifiant, il fronce les sourcils avec colère et ne donne aucun signe de retour au calme. L'élève doit avancer avec crainte et tremblement pour donner à Vécart une démonstration qu'il a composée et apprise par cœur. Si son exercice est mauvais, ce sont mécontentements, insultes, coups, plégaï, dit le texte grec, et menaces pour l'avenir, etc. Bref, l'école monastique avait une carte à jouer en développant un enseignement qui se démarque de celui de l'école séculière. Mais doit-on nécessairement opposer les deux types d'écoles ? Les écoles présentes dans les monastères s'adressaient s'adressaient-elles uniquement, c'est une question que je pose, aux enfants qui y vivaient à titre définitif ou pouvaient-elles aussi accueillir les élèves de l'extérieur. Autrement dit, les monastères ont-ils été amenés ? Non. Certains cas, se substituaient aux écoles laïques, évidemment, en employant ce terme d'école laïque. Je ne cherche pas à renvoyer de façon anachronique à nos catégories modernes, mais j'oppose tout simplement l'école du monastère à l'école de la cité ou du village. Alors, quoi qu'elle ne soit pas anodine et qu'elle ait de fortes implications sur les rapports entre églises et sociétés, la question que je viens de poser n'est pratiquement pas abordée dans les ouvrages récents sur l'éducation monastique que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Ouvrages qui n'envisagent les fonctions éducatives des monastères que de façon très générale, tandis que d'autres persévèrent à voir ou persistent à voir dans ceux qui recevaient une formation dans les monastères des internes, des novices ou des gens impliqués dans la vie monastique. C'est ainsi qu'Eva Vjipska, excellente, je le répète, excellente connaisseuse du monachisme, pour y avoir consacré de nombreux articles et trois livres récents, voit dans les documents scolaires exhumés dans les monastères et elle parle en l'occurrence du monastère dont je vous ai parlé d'Appa-Foy-Bamont, les vestiges de l'enseignement donné aux frères. Elle n'envisage pas la possibilité que ce soit aussi un enseignement dispensé à l'attention d'enfants de l'extérieur. La question de savoir si les écoles monastiques doivent recevoir aussi des enfants de l'extérieur est clairement posée par Basile, toujours lui, dans ses petites règles. Ce ne sont pas les grandes, ce sont les petites. C'est la petite règle 292 qui se présente là encore sous la forme d'une question-réponse. Question. Doit-il y avoir une école dans la communauté pour les enfants des laïcs ? Ou les enfants laïcs, dit le texte. Réponse. L'apôtre dit « Père, ne provoquez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les dans l'instruction et la discipline du Seigneur. Par conséquent, si ceux qui les présentent le font dans ce but et si ceux qui les acceptent sont pleinement convaincus qu'ils peuvent les élever dans l'instruction et la discipline du Seigneur, alors que l'ordre du Seigneur soit respecté. Laissez venir à moi les enfants et ne les empêchez pas car c'est de cela que vient le Royaume des Cieux. C'est toujours cette citation que j'ai l'occasion de vous présenter et qui revient constamment dans les discussions des auteurs chrétiens sur les enfants, la place des enfants et dans les monastères. Mais, sans un tel but, « skopos » en grec, et une telle espérance, « je ne pense pas que cela soit agréable à Dieu ni approprié et convenable pour nous ». Donc, la réponse de Basile à la question de savoir si les monastères doivent étendre leur enseignement au-delà de leur mur est donc positive à la seule condition que ces élèves du monde extérieur acceptent de se soumettre aux objectifs « skopos » à l'objectif de la vie monastique et à sa discipline. On relèvera que Basile, dans ce texte, désigne les enfants de l'extérieur avec une expression tout à fait intéressante et particulière. Il parle des païdias des païdias biotica ou biotica « skopos » à le sens de « mondain » d'où « laïc ». Alors, Anna Silvas, dans sa traduction de l'astheticone de Basile, publiée à Oxford en 2005, note que ce n'est pas le mot que Basile utilise normalement pour désigner les laïcs, ce qui l'incite à y voir probablement un indice d'une composition ou d'une interpolation de cette règle plus tardive. Basile connaît pourtant le mot bioticos qu'il emploie fréquemment avec mérimnai ou créaï pour désigner les soucis ou les nécessités temporelles, autrement dit, appartenant à la sphère mondaine imposée par le monde. Par ailleurs, la phrase si ceux qui les présentent le font dans ce but, eh bien, cette phrase rappelle un passage de la grande règle 15, paragraphe 3, que j'ai cité il y a peu. Il est nécessaire aussi de donner aux enfants un enseignement lettré qui soit conforme au but. où Basile accepte qu'on instruise les enfants à partir du moment où cette instruction se conforme à l'objectif de vertu que se fixe la vie monastique. On retrouve dans les deux textes la formulation de la même condition exprimée avec ce même substantif scopos. Alors, quoi qu'il en soit, même si ce passage est une interpolation plus tardive, celle-ci reste malgré tout ancienne et évoque une situation qui est de toute façon confirmée par d'autres sources comme nous allons le voir. Alors, il est intéressant de noter que la façon dont Basile s'exprime et sa réponse prudente et conditionnelle montrent que la question était débattue et que l'idée d'un enseignement monastique à destination des laïcs ne faisait pas consensus. Alors, Jérôme, presque exact contemporain de Basile puisqu'il est né à peine une décennie plus tôt, s'est exprimé sur le sujet dans sa fameuse lettre à Laëta sur l'éducation de sa fille Paola ou Paul, la lettre 107 qui est datable des environs de 400. Après avoir proposé un mode d'éducation et un programme qui soit adapté, Jérôme suggère à Laëta d'envoyer sa fille se former dans un monastère, un monastère à Bethléem où Jérôme servira de tuteur mieux qu'Aristote ne l'avait fait avec Alexandre. Et la comparaison, je dois dire, est assez intéressante de la part d'un chrétien comme Jérôme. Alors, voilà le texte. « Tu m'objecteras comment tout ce programme, moi, il fait parler Laëta, moi, femme du monde, parmi une telle affluence de gens à Rome, comment, dis-je, me sera-t-il possible de m'y conformer ? » Non, répond Jérôme, non, ne te charge pas d'un fardeau que tu ne peux supporter. Quand tu l'auras sevré comme Isaac et habillé comme Samuel, envoie-là à son aïeul et à sa tante, confie cette gemme très précieuse à la chambre de Marie et place-la dans la crèche de Jésus vagissant. Qu'elle soit nourrie au monastère, qu'elle prenne rang parmi le cœur des vierges, qu'elle n'apprenne pas à jurer que le mensonge lui paraisse un sacrilège, qu'elle ignore le monde, qu'elle mène la vie angélique. Toutes ces expressions renvoient évidemment à la vie monastique. La vie angélique est une de ses métaphores très souvent utilisées pour désigner la vie monastique. Qu'elle soit dans la chair sans la chair, qu'elle croit que le genre humain tout entier lui est semblable et pour taire le reste, qu'en tout cas elle te libère d'une préservation difficile et d'une garde bien risquée. Moi-même, si tu nous envoies Paul, je promets d'être son professeur, son père nourricier. Je la porterai sur mes épaules. Quoique vieux, je donnerai forme aux mots qu'elle balbutiera. Je serai beaucoup plus fier que le philosophe de ce monde car ce n'est pas un roi de Macédoine destiné à périr du poison babylonien. Vous avez reconnu Alexandre que j'instruirai. C'est une servante, une épouse du Christ destinée à être offerte au royaume céleste. Alors, on est, avec ce texte cependant, dans un cas qui peut paraître particulier. Jérôme connaît l'État, accepte de lui rendre service en accueillant Paul et en lui servant de précepteur. Cela ne veut pas dire que l'accueil des enfants extérieurs au monastère était la règle et que Jérôme est tenu école pour ses enfants. Ruffin d'Aquilée, dans son Apologie contre Jérôme en 2-8, confirme pourtant que Jérôme a bien donné un enseignement lettré à des jeunes gens qui lui ont été envoyés dans le monastère où il s'était installé. Et je cite le texte, après s'être installé dans le monastère de Bethléem et même il n'y a pas si longtemps, il joua le professeur de grammaire. Nous reconnaissons ici le grammaticos, l'enseignement du second degré. Il joua le professeur de grammaire et expliqua son Virgile et les auteurs comiques et lyriques, les historiens aux jeunes qui lui avaient été confiés pour qu'il leur enseigne la crainte du Seigneur de sorte qu'il devint réellement un enseignant et un professeur dans la connaissance de ces auteurs païens au sujet desquels il avait juré que leur simple lecture lui aurait fait renier le Christ. Alors, vous sentez évidemment toute l'ironie et la pointe finale. Ruffin venait de se fâcher avec Jérôme au sujet de son origénisme et il en profite dans ce texte pour l'attaquer et lui reprocher d'avoir cédé aux sirènes de la littérature classique qu'il disait pourtant avoir abjurée. Si son témoignage, le témoignage du Ruffin peut être disons entaché de parti pris, dans ce cas tournons-nous vers un autre auteur qui a expressément recommandé la fréquentation des écoles monastiques par de jeunes laïcs. Je veux parler de Jean Chrysostome. Dans son traité intitulé « Contre les adversaires de la vie monastique » « Adversus opugnatores witae monasticae » composé vers 375, il était donc jeune puisqu'il est né aux alentours de 345-349, Jean recommande d'envoyer les enfants au monastère et de les y laisser un certain temps. « N'allons pas non plus arracher avant le temps nos enfants aux salutaires exercices du désert, mais donnons le temps à la science céleste de s'enfoncer, de s'enraciner profondément dans leurs âmes. Fallut-il les laisser dix ans et vingt ans dans le monastère ? Ne nous en troublons pas, ne nous en affligeons pas. Plus ils passeront de temps dans le gymnase, là encore c'est intéressant de voir la comparaison du monastère avec un gymnase qui est un terme disons de la tradition classique, plus ils acquériront de force. Ou plutôt, si vous voulez, ne fixons pas de temps qu'il n'y ait point d'autre terme que celui qui amènera à leur maturité les fruits de vertu que doit porter votre fils. Qu'il revienne alors du désert, mais pas auparavant. Car nous ne gagnerons rien à trop de précipitation, rien si ce n'est d'empêcher à jamais la maturité. Le fruit qui est privé avant le temps des sucs nourriciers que lui envoie la racine ne deviendra jamais bon quelque temps qu'on le laisse vieillir. Pour éviter ce malheur, souffrons d'être séparés de nos enfants. Loin de les presser de revenir avant qu'ils soient formés, empêchons-les de le faire s'ils en avaient la volonté. Parvenu à la perfection, votre fils sera l'homme utile à tous, à son père, à sa mère, à sa maison, à sa ville et à son peuple. Mais s'il arrive sans être accompli, il sera ridicule. Blâmer de tous est nuisible à lui-même et aux autres. Grand malheur qu'il faut à tout prix lui faire éviter. Alors dans ce texte, Jean Chrysostome envisage le cas des jeunes qui entrent dans le monastère non pour y devenir moines et y finir leur jour, mais pour s'y former avant de retourner au monde et y mener une vie normale. Il envisage l'utilité de la formation reçue sur le triple plan familial, économique ou professionnel et politique. Mais Jean Chrysostome va changer d'avis sur le sujet dans son ouvrage « Sur la vaine-gloire consacrée à l'éducation des enfants ». Le titre complet de ce traité est « Sur la vaine-gloire et comment les parents doivent éduquer leurs enfants ». « Oppos teitus goneas an atrifainta tecna » Voilà ce qu'il nous dit. « Je ne cesse de vous exhorter, de vous prier, de vous supplier pour qu'avant toute chose vous fassiez de bonheur l'éducation de vos enfants. Si en effet tu as souci de ton enfant, prouve-le de cette façon. D'ailleurs, tu en seras récompensé. Écoute Paul disant « S'il persévère dans la foi, la charité, la sainteté unis à la modération dans les désirs ». Référence à la première épître à Timothée. « Même si tu as conscience de tout le mal qui est en toi, songe cependant que tu as en quelque sorte une consolation à ce mal. Élève un athlète pour le Christ. Je ne te dis pas détourne-le du mariage, envoie-le dans la solitude » et derrière cette expression vous voyez bien qu'il s'agit d'envoyer au monastère. La solitude c'est « hérémien » en grec. « Hérémien » c'est le mot qui a donné « ermite ». Envoie-le dans la solitude. Je ne te dis pas donc envoie-le dans la solitude, prépare-le à mener la vie des moines. Non, je ne te dis pas cela. Je le désire et je souhaiterai que tous embrassent cette vocation. Mais puisqu'elle semble un fardeau, je n'exerce pas de contraintes. Élève un athlète pour le Christ et apprends-lui à avoir tout en restant dans le monde la crainte de Dieu dès son jeune âge tout en restant dans le monde. Jean renonce donc à envoyer les enfants dans les monastères mais demande aux parents de les éduquer dans le même esprit en en faisant des athlètes du Christ qui est une métaphore très prisée des chrétiens depuis la première épite aux Corinthiens en 9, 24, 27 où Paul compare les chrétiens à des gladiateurs. Cette différence d'avis sur le chapitre de l'éducation monastique des enfants pourrait être interprétée comme une incohérence à mettre sur le compte du caractère apocryphe de cette œuvre. Il se trouve justement que ce traité a été considéré par certains critiques comme n'étant pas de Jean Chrysostome et notamment l'héléniste grec Mouraitis qui a beaucoup combattu l'authenticité sur la veine gloire. Mais l'attribution de cette œuvre à Chrysostome en fait ne doit pas faire de doute et je me rallie sur ce point aux conclusions d'Anne-Marie Malingré qui est son éditrice dans les sources chrétiennes. Il faut donc bien mettre la palinodie chrysostomienne sur le compte d'une évolution de sa pensée. Il se trouve que sur la veine gloire pourrait avoir été composée à Antioche où Jean était devenu prêtre à la fin de 393 ou au début 394 soit 20 ans après le contre les adversaires de la vie monastique qui date de 375. Ce dernier ouvrage contre les adversaires de la vie monastique ayant été écrit alors que Jean s'était retiré dans un monastère puis plus tard dans une grotte entre 374 et 380. Donc ce changement d'opinion correspondrait donc à une maturation de la pensée de Jean devenue plus réaliste moins intransisant et surtout moins sous l'emprise de l'enthousiasme juvénile pour l'expérience ascétique mais il reflète aussi un débat qui a agité l'Église et les milieux monastiques. Alors à lire justement Henri-René Maroux toujours lui j'ai commencé cette année avec Henri-René Maroux je continuerai avec lui et bien plus on avance je le cite plus on avance dans les milieux monastiques plus on avance plus les milieux monastiques montrent de la défiance contre cette intrusion qui ne peut compromettre la paix et qui ne peut que compromettre la paix et le recueillement alors il parle de l'intrusion des enfants dans le monastère et pour finir en 451 le concile de Calcédoine le fameux concile de Calcédoine interdit formellement au monastère de se charger de l'éducation d'enfants destinée à revenir au siècle païdes cosmicoï cette interdiction continue Maroux sera toujours maintenue l'école monastique en pays grec et si l'on peut dire à usage interne fin de citation si tel était le cas alors la question de la fréquentation des monastères par les jeunes laïcs risque de ne plus se poser après 451 époque à partir de laquelle justement la documentation papyrologique des monastères commence à croître comme nous le verrons la mention par Maroux du concile écuménique du Calcédoine est cependant assortie d'une note la note 5 regardons la note 5 j'ai apporté le fait sur l'autorité à la vérité suspecte de Louis Bréillet en dernier lieu dans la civilisation byzantine Paris 1950 page 500 les canons de Calcédoine ne contiennent en effet rien de tel il est seulement interdit aux moines de tenir aux berges ouvertes oui ça c'est complètement différent cependant il est vrai qu'une telle interdiction a été plus d'une fois renouvelée par le droit canon byzantin alors vous voyez Maroux laisse dans son texte principal en la présentant comme certaine une information qu'il dément dans ses notes il renvoie au droit canon mais cela ne concerne que des époques bien postérieures alors Louis Bréillet qu'il cite avait déjà en 1941 étudiait la question dans un article intitulé l'enseignement classique et religieux à Byzance dans lequel il énonce comme une certitude la défense la défense faite au monastère sous peine d'excommunication d'admettre des enfants laïcs païdes cosmicoï et il ajoute il faut croire que cette règle tomba en désuétude car elle est renouvelée par le patriarche Nicephor vers 809 après l'installation de Théodore et de ses compagnons au monastère de Stud et on la trouve rappelée par un typicone monastique daté de 1205 défendant d'admettre aucun élève laïc à l'intérieur de la clôture alors si l'interdiction du concile de Chalcédoine est une référence fantôme il faut oublier les autres références données par Bréé sont tardives et ne concernent pas notre période que Nicephor Ier qui fut patriarche de Constantinople de 806 à 815 ait été opposé à la présence d'enfants laïcs dans les monastères a en effet laissé une trace dans ses canons les canonnaisses trois raisons autorisent un moine à quitter son monastère si le supérieur est un hérétique si des femmes ont accès au monastère et si les enfants laïcs suivent un enseignement dans l'établissement on notera que la raison de la présence des enfants dans le monastère n'est envisagée que pour qu'ils y suivent des cours ce qui montre bien que l'école est au cœur du problème la formulation de cette règle implique que l'enseignement des jeunes laïcs en milieu monastique était alors sinon une règle du moins une donnée de fait et qu'il suscite des mécontentements expliquant les interdictions qui ont dû être prononcées officiellement et de façon successive mais je le répète nous sommes au début du IXe siècle autrement dit en dehors des limites que se fixe ce cours la polémique entre la polémique autour de l'enseignement des enfants de l'extérieur a cependant laissé des traces bien avant le début du IXe siècle et je vous propose de quitter l'Egypte quelques instants pour la Mésopotamie nous devons au chroniqueur Thomas de Marga d'avoir consacré dans son livre dans son livre des gouverneurs ou livre des abbés qui est appelé aussi Histoire monastique qui est datable du milieu du IXe siècle une anecdote qui en dit beaucoup sur les réticences que l'on pouvait avoir à tolérer des enfants de l'extérieur dans des écoles monastiques alors ça ça concerne une époque antérieure évidemment à Thomas de Marga le catholikos Ishoiap III qui est mort en 659 qui avait été le disciple du fondateur du monastère de Beth-Abbé l'établissement syriaque à 80 km au nord-est de Ninive je cite Thomas de Marga voulait instruire construire une école à l'endroit de sa cellule l'ameubler de tout ce qui était nécessaire y amener des professeurs des interprètes des exégètes rassembler de nombreux écoliers et s'occuper de tout pour eux il organisa ses plans et décida de faire cette chose afin qu'un monastère d'instruction soit accessible à chaque écolier formé et édifié dans les écritures que l'école et le monastère ne fassent qu'un que la première donne naissance et instruise des écoliers et que le monastère en fasse des disciples et les sanctifie pour les travaux de l'ascétisme mais tout ne se passe pas comme prévu un groupe de moines parmi lesquels le supérieur du monastère certains Kamisho commencèrent à s'inquiéter des projets d'Ishoyab ils vont le trouver et lui disent ce travail n'est pas celui des ascètes nous qui sommes assis dans nos cellules les chants des Alléluia les psaumes les répons les harmonies des jeunes et des vigilants nous contrarieront car nous n'avons pas trouvé dans un livre ni appris par la tradition que cette chose c'est-à-dire une école ait existé dans l'un des monastères des pères au contraire nous sommes nous-mêmes appelés à pleurer et à nous lamenter assis dans nos cellules selon l'enseignement qui nous vient de l'écriture et que nous avons aussi reçu de notre père Marc Jacob car il ne nous a pas ordonné dans sa vie et dans ses migrations que l'un apprenne à l'autre à psadmodier ou à lire un manuscrit ne faites plus de nous des écoliers mais laissez-nous nous asseoir dans nos cellules et chacun lire de son côté si tu veux construire une école regarde toutes les villes tous les villages toutes les terres qui les entourent tout le pays de Perse est ton domaine construis donc où tu voudras mais dans ce monastère on ne construira pas d'école car si tu en construisais une ici nous partirions tous vous voyez les moines dans leur doléance opposent les nécessités de l'enseignement à celles de la vie ascétique et pour ce faire ils emploient à plusieurs reprises l'expression étant assis dans nos cellules qui symbolise évidemment la posture typique du moine et qui est rendu en syriac par l'expression mautba dab kelaita littéralement la session ou la séance c'est-à-dire le fait d'être assis dans nos cellules et le mot mautba signifie aussi une session de cours et donc vous voyez par l'emploi de cette expression permet d'opposer avec beaucoup de finesse la vie scolaire avec la vie ascétique en réutilisant le même terme l'une est collective et implique des lectures ou des récitations à haute voix et le recours au manuscrit à l'étude des manuscrits l'autre est individuelle se fait dans un dialogue intérieur du moine avec Dieu et dans la psalmodie des textes mémorisés certes l'école que souhaitait fonder Ishoiab n'est pas une école élémentaire mais plus une espèce d'académie de formation religieuse plus poussée sur l'école sur le modèle de l'école de Nisib dont nous parlera Muriel Debié à mon séminaire du 29 février ce qui compte en tout cas pour mon propos c'est à la fois l'association historique entre école et monastère mais aussi les réticences voire les oppositions très fortes que cette association a suscité chez certains dans le cas présent le projet d'Ishioiab est jugé d'autant plus irrecevable qu'il s'agit d'ouvrir une école attirant des enfants de l'extérieur De telles oppositions ne sont pas propres à l'antiquité tardive période de transition où l'on expérimente de nouvelles solutions elles parcourent toute l'époque byzantine comme en témoignent vous l'avez vu avec l'article de Brier comme en témoignent les typicas des monastères vous savez ces textes qui régulent la vie des établissements qu'il suffise de citer celui de Théodora Sinadene pour le couvent de la mère de Dieu Bebaïa Elpis le ferme-exploit à Constantinople on est au XIVe siècle qui s'oppose à ce qu'on instruise les enfants laïcs dans le monastère je défends dit-elle absolument l'admission d'enfants laïcs dans le but d'être éduqués et d'apprendre leurs lettres ou quoi que ce soit d'autre je trouve en effet que cela exerce une influence pernicieuse sur les mœurs et les habitudes démoniales car celui qui a renoncé au monde une fois pour toutes et qui ensuite entre à nouveau en contact avec des laïcs et assume des responsabilités incompatibles avec nos voeux et qui de ce fait sème la confusion en lui-même et obscurcit la lumière de l'intelligence viole les commandements des saints-pères et suit ses propres désirs et souhaits n'auraient pas dû entrer dans un monastère ni revêtir l'habit monastique en premier lieu vous voyez jusqu'à la fin comme le montrent ces textes et bien la prise en charge des enfants laïcs dans les écoles monastiques est une question très débattue qui suscite réaction polémique ces dernières n'en sont pas moins la preuve que certains établissements avaient adopté cette habitude aux grands dames de certains moines plus rigoristes ou de certains ordres moins coulants en matière de discipline ascétique je vous remercie merci Merci. Merci.